Suite à vos questions sur comment gagner en qualité de vie et en performance au sein de nos organisations, nos entreprises, je voudrais aborder un thème aujourd'hui qui est celui des valeurs et au passage je vous remercie aussi pour toutes les questions que vous nous laissez parce que ça me permet comme ça de ne pas faire ces vidéos. Alors aujourd'hui cette thématique sur les valeurs c'est quelque chose qui évidemment me touche particulièrement parce que c'est un thème essentiel dans mon métier. Sachez que je forme et j'accompagne des centaines de personnes aujourd'hui depuis plus de 30 ans dans cette dynamique d'évolution personnelle et surtout d'évolution dans l'interaction qu'ils ont avec, que vous avez avec votre environnement parce que c'est la qualité de ces interactions qui est pour moi un des facteurs d'évolution les plus élevés. Et au cœur de tout ça, ce qui va donner du sens justement à notre développement et parfois du non-sens et donc du coup beaucoup de frustration, c'est cette notion de valeur qui va être plus ou moins satisfaite. Alors qu'est-ce que c'est que les valeurs ? Les valeurs sont des importants, ce qui va à la fois vous générer de la qualité de vie quand elles sont prises en compte, mais surtout de la frustration quand elles ne le sont pas. Et on va se rendre compte que ces valeurs, elles impactent énormément, pas seulement au niveau d'un collectif quand on le fait, quand on accompagne comme ça une démarche par exemple de cohésion d'équipe. C'est un des leviers les plus importants sur lesquels on va démarrer. Quand on est avec des associés, que ce soit un couple de personnes qui fonctionnent ensemble ou même à la maison, un couple affectif, on va dire. Enfin bref, dès que 2, 3, 4, 5, 10, 50 personnes se rassemblent, on s'aperçoit qu'un des leviers les plus importants pour adhérer ou désadhérer en quelque sorte, c'est les valeurs. Les valeurs, c'est cet essentiel qui fait que vous êtes prêt à tout donner pour satisfaire des valeurs importantes ou au contraire, parfois, à lâcher complètement prise, à casser une relation, à dire non à des choses qui seraient importantes à vos yeux. Par exemple, je ne sais pas, on peut vous proposer un salaire très important pour certaines choses, mais si elles ne sont pas encadrées avec vos valeurs, vous aurez un tiraillement interne. Et malgré le bénéfice que vous avez d'un côté, intrinsèquement, c'est-à-dire dans votre cœur, vous allez sentir que ça ne vous va pas. Et ça, c'est très intéressant, les valeurs, notamment quand vous êtes confronté à des situations un peu de contraintes. C'est-à-dire, tiens, face aux contraintes, c'est quoi pour vous les qualités d'un individu ? Et en fait, quand vous posez cette question, vous dites, par exemple, si j'ai une équipe de commerciaux, par exemple, et qu'on est confronté en ce moment à des situations compliquées à l'extérieur, à un marché qui est difficile, quelles sont les valeurs qui, pour moi, vont faire que je vais admirer ce commercial ? Sur quelles valeurs je vais... Et vous allez voir que ce n'est pas seulement des situations de capacité fonctionnelle, et c'est souvent des dimensions humaines, comme la capacité à avoir justement une faculté d'écoute, de considération, un rayonnement positif, une capacité à communiquer quand il y en a besoin, une capacité à s'ouvrir à la différence, une capacité à s'adapter. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de facteurs humains, tout ça. Et donc, les valeurs, c'est un des piliers les plus puissants, je crois, pour aider un être humain à grandir. On peut parfois être plus heureux en faisant la grève de la faim, parce qu'on défend un système de valeurs important, que dans le meilleur des restaurants du coin, bien qu'avec le Covid, ça va nous faire du bien de retrouver des restos. Je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais voilà. En tout cas, toujours est-il que cette dimension des valeurs, elle est absolument essentielle. Et dans un travail de connexion avec une personne, que ce soit un collaborateur, que ce soit un patron, que ce soit des salariés, mon équipe, que ce soit un client, que ce soit un fournisseur, que ce soit un actionnaire, que ce soit une autorité étatique, un policier, un responsable d'Urfas, d'Ursaf, par exemple, ou un contrôleur des impôts, eh bien, dans toute fonction, il y a un individu. Et dans cet individu, il y a un système de valeurs. Et en fait, c'est souvent ce qu'on voit, en tout cas dans l'évolution des personnes qui se forment et qui évoluent et qui accèdent à ce potentiel incroyable qu'elles ont en eux. Un des facteurs le plus puissant au-delà de la communication, c'est la communication connectée à des valeurs d'une personne. Comment, aujourd'hui, être à l'écoute, justement, d'un système de valeurs, que ce soit de votre, déjà, parce que vous êtes la personne la plus importante, vous êtes au cœur de tout ce qui vous entoure, en l'occurrence de l'univers. Et donc, si vous êtes le centre de l'univers, c'est qu'il y a quelque chose à faire d'abord au centre. C'est vous, c'est le noyau. Et autour du noyau, je veux dire, au cœur même du noyau, il y a vos valeurs, il y a vos importance, il y a ce qui anime votre cœur, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à écouter, à écouter de plus en plus. Il est clair que si je vous ai demandé à 12 ans qu'est-ce qui était important pour vous, on n'aurait pas forcément les mêmes réponses qu'à 21 ans, à 30 ans, 35 ans, 45 ans. Le fait que vous ayez aujourd'hui des fonctions professionnelles X ou Y, du coup, ça influence, bien sûr, ces importances, ces valeurs et ces règles, d'ailleurs, qui les accompagnent. Et puis, après, il y a le courant de la vie. Si vous venez de faire une rencontre importante, si tout d'un coup, vous avez découvert à quel point votre santé est importante, si vous découvrez une activité sportive qui vous stimule, si vous découvrez, je ne sais pas, une nouvelle façon d'aborder l'art, par exemple, tout ça sont des terrains de jeu, JE et J-E-U, sur lesquels, en fait, vous allez être plus ou moins stimulé, simplement parce que vous êtes connecté à vos valeurs ou pas. Donc, les valeurs, c'est vraiment la première source, pour moi, de connexion avec un individu ou plusieurs. Et c'est à la fois ce qui va renforcer notre lien, mais c'est aussi parfois ce qui va arrêter notre lien. On se connectera pour des valeurs, on se séparera pour des valeurs. Donc, c'est vraiment dans le monde, je crois, des organisations, un des points peut-être les plus importants, si on veut redonner du sens à son travail, du sens à ses relations, du sens, etc. C'est, au fond, écouter ces valeurs, pourquoi on agit, quels sont à travers les objectifs que nous poursuivons, les valeurs qu'on cherche à satisfaire pour nous, pour les autres, pour le monde. Ça, c'est vraiment des questions qui sont essentielles dans la connexion. J'aimerais bien avoir votre avis, si vous le souhaitez, partager un petit peu sous cette vidéo vos impressions, vos questions, vos valeurs, peut-être, ou en tout cas, la manière dont vous êtes davantage en contact avec elle. Et puis, à travers vos échanges, de grandir ensemble. Merci, en tout cas, pour votre présence et puis au grand plaisir de vous retrouver pour continuer à interagir. Merci, en tout cas.